Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis on va voir un event qu'on attendait depuis très très longtemps Et on va parler aussi d'un petit bug qui a lieu sur tous les KVK Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos N'hésitez pas on y parle de tous les jeux que vous pouvez voir sur cette chaîne Et bien plus encore Les amis donc on a eu le pop de nouveaux events Vous avez annoncé qu'on avait la place Regardez on avait la place de sous pluie printanière Et effectivement mais rien d'extraordinaire Tuiles et de briques, France, Trésor Artistique, Tombeau d'Osiris Crise de Cerouille c'est pas mal Et c'est tout, c'est tout sur notre serveur Vous allez le voir on va aller sur le 1002 Un serveur qui a les events en avance Et vous allez voir qu'on a enfin la taverne légendaire Qu'on attendait depuis si longtemps Au niveau de la maison d'Esmeralda N'oubliez pas la maison d'Esmeralda se finit aujourd'hui Au moment où vous verrez cette vidéo Vous avez encore le temps de monter jusqu'aux 10 coffres Jusqu'aux coffres avec 2 matériaux Bon les 3 accélérateurs de 15h On s'en moque un peu C'est surtout les matériaux qu'on vise Donc faites votre tour gratuit et si vous le pouvez Faites les autres tours Ça vous permettra d'avoir des items pour pouvoir craft Et le craft c'est la vie comme les j'aime en handgame C'est ça qui fait la différence entre tous les plus gros joueurs Et vous allez le voir avec la taverne légendaire Les méga baleines sont pas en reste Au niveau du bug dont je vous parlais Qui touche tous les KVK Vous en avez beaucoup parlé sur le Discord Notamment vous le voyez d'ailleurs J'avance avec la brume C'est la galère la brume Franchement si on pouvait la faire disparaître d'un coup Ça serait de la balle Et d'ailleurs regardez c'est l'idée d'une des méga baleines Certains ont vraiment beaucoup trop d'argent Regardez ce joueur a écrit Mister Boo a écrit au support Pour demander Alors il a demandé Martel Il a le support Martel évidemment Quand on a beaucoup trop d'argent Et qu'on claque très tôt de l'argent dans le jeu On a comme support VIP Martel Alors la rumeur dit que pour avoir GM Martel Il faut avoir plus de 100 000 dollars de dépense dans le jeu Je ne sais pas si c'est vrai pour le coup Et je ne le saurai jamais En tout cas il demande à GM Martel un bundle pour enlever la brume C'est une bonne idée quand on n'a pas envie de se prendre la tête Donc un petit bundle qui permettrait d'enlever la brume plus vite Assez drôle comme demande Je n'ai pas vu à ce jour la réponse de GM Martel Mais en tout cas le bundle n'existe pas pour le moment Au niveau de la brume Donc regardez moi je suis à 31,32% J'en peux déjà plus C'est super relou Mais c'est comme ça pas le choix Et d'ailleurs ça m'a fait que je n'ai pas remarqué l'erreur hier Puisque dans la vidéo d'hier Je vous disais que nos alliés Alors on regarde mon KVK Tac on est ici Nos alliés qui sont le 14-01 et le 11-66 Sont en eau et donc sont au sud Et donc on allait avoir des méga batailles Dans quelle zone ? Dans la zone Lucerne Et on allait pouvoir se concentrer tout cela Et bien ce n'est pas tout à fait exact Puisque nos alliés ne sont pas au sud Alors je ne peux pas le voir pour le moment Mais je le sais Nos alliés sont totalement à l'opposé Ils sont en camp Clarence Et donc ça n'a rien à voir Ils ne sont pas du tout en camp Lucerne Donc ils ne sont pas du tout en camp en bas à gauche En camp Leverkusen Donc c'est une erreur de l'affichage Et il y a ça sur tous les KVK Ils ne sont pas en eau Ils sont en vent Et donc ils sont à la place du haut 77 et du haut 94 Donc en diagonale Donc on va avoir deux fronts de combat Et sur tous les serveurs Il y a une inversion sur tous les KVK Du moins Heroic en thème saison de conquête Que ce soit la lutte des 8 Ou comme nous le Heroic en thème classique Il y a ce bug Qui est une différence entre l'affichage et l'annonce Et ce qui est réellement Je ne comprends pas d'où ça vient Je suis surpris que Kevin Nous ait pas encore fait un message pour nous prévenir Et pourquoi pas réclamer des compensations Maintenant c'est comme ça On réclame des compensations pour tout Donc c'est un fait notable Et ça va changer Et heureusement qu'on s'en rencontre rapidement Mais on s'en serait rendu compte Car ça va changer notre stratégie Venons-en à présent à cet évote de ouf Je vous fais une petite ellipse Une petite ellipse Le temps d'aller sur le compte Mon méga compte du Mi 2 On se retrouve donc sur le serveur Mi 2 Sur ce compte énormissime À 4287 de puissance Je vais tout donner Lors du prochain KVK Sur ce serveur Et vous le voyez tout de suite Alors pas dans hymne héroïque Mais si on va dans les events Dans les events Non je vais y arriver Voilà il y a trop d'icônes sur ce compte là Si je vais dans les events On a bien la maison d'Esmeralda On a tous les events habituels Mais on a en plus La taverne légendaire Enfin On a la taverne légendaire Ça fait très longtemps qu'on l'attendait Pour ceux qui n'avaient pas vu cette vidéo Du leak de la taverne légendaire La taverne légendaire Comme vous le voyez derrière On le voit On a tous les commandants Qui passent Qui défilent On voit Chandra On voit notre ami Zenobia On voit qui arrive YSS Bref Tous les meilleurs commandants du jeu Et même les moins bons Sont dans cette taverne légendaire Alors On va voir les règles Le doute qu'on avait La peur qu'on avait Lorsque je vous l'avais présenté Cet event Avec les leaks C'était qu'on n'avait pas toutes les infos Et ça avait l'air D'être un event Qui allait donner un très très gros avantage Aux grosses baleines Aux méga paye to win Qui allaient leur permettre D'avoir très rapidement Tous les commandants maxés Donc on va le voir Avec les règles Informations Règles de l'événement Les gouverneurs peuvent utiliser Des clés de souverain Ou des gemmes Pour ouvrir les coffres Et récupérer les objets Qui s'y trouvent Ce qui s'y est normal Toutes les 10 fois Que vous ouvrez un coffre Vous avez la garantie D'obtenir un commandant légendaire Ou ses sculptures Alors Donc ça veut dire On va voir plus tard Mais on va entre 1 et 10 sculptures Parce que 10 étant le commandant Pour tous les 100 coffres Que vous ouvrez Pendant l'événement Vous aurez en récompense La chance de pouvoir Choisir La chance de choisir Pardon Votre récompense une fois Donc tous les 100 coffres Ont choisi Ce qu'on veut Comme récompense Donc on peut prendre Le commandant De notre choix Notez bien Le temps restant Pour vous assurer D'obtenir la récompense De votre choix Notez bien le temps restant Comme ça vous pouvez Acheter des bundles Et avoir les clés Au cours de cet événement Si vous acquérez Un commandant Ou ses sculptures Dont vous avez déjà Débloqué l'expertise Il sera remplacé Par des marques légendaires Qui peuvent être échangées Contre des objets Dans la boutique d'échange Là C'est quand même très bien Ça évite de stacker Des sculptures Qui ne servent à rien Surtout à mon avis Ça va coûter cher Vous pouvez ouvrir Jusqu'à 2000 coffres par jour 2000 coffres par jour Mais à part Baba Qui va ouvrir 2000 coffres par jour Sérieux Cette limite Se réinitialise Tous les jours À minuit À la fin de l'événement Les marques légendaires Et clés de souverains Non utilisés Seront conservées Pour être utilisées Lors de la prochaine instance De l'événement Donc les règles Sont assez sains La probabilité Alors regardez ça C'est très étonnant On n'a pas La même probabilité Sur tous les commandants C'est à dire que Certains commandants Sont considérés Comme meilleurs Ou plus rares Ou je ne sais quoi Par litre Regardez Attila C'est 0,024% C'est de très loin Le plus bas Comme Artemis Zenobia Chandra Léonidas C'est très étonnant Théodora Nabucodonosor Et d'autres Takeda L'inverse Qui est sorti en même temps C'est 0,041 Pratiquement le double C'est assez étonnant C'est assez étonnant Cette répartition Harald 1,355 Pourquoi ? Guillaume Premier 1,355 Chandra A l'inverse 0,789 Je ne comprends pas Pourquoi ces pourcentages Sont aussi bizarres Ceux qui ont le plus de chances De popper Alors regarde les lumières Que je vous dise pas de bêtises Le plus de chances de pop C'est 3,617 Jendis Khan Et Alexandre Est-ce qu'on a plus ? Je revérifie Non On n'a pas plus C'est très Regardez Alexandre Legrand 1 Sculpture Ah d'accord Il faut faire la différence Entre eux Les premiers C'est pas les sculptures C'est les pop complets Donc le commandant complet On a 0,24% Et d'avoir Une sculpture X1 Si je ne dis pas de bêtises C'est ça Donc si on regarde D'avoir le commandant complet Le plus facile à avoir Est 0,111 C'est Alexandre Legrand Et Jendis Khan Et pareil donc Pour les sculptures Assez étonnant J'aimerais bien Comprendre Et là en tout cas Je ne comprends pas Comment ils ont réalisé Ce pourcentage Est-ce que c'est A l'ancienneté Du commandant Je dirais non Parce que Édouard de Woodstock Et Tomiris Sont sortis en même temps Par exemple Et ils n'ont pas Le même pourcentage Alexandre est plus vieux Qu'Édouard Et il n'a pas Le même pourcentage Attila et Théodora Sont vraiment À des mois D'écart Et pourtant Ils ont le même Taux de drop Léonidas Pareil Léonidas Le même taux de drop Que Attila Ça je ne comprends pas Vraiment Vraiment Très étonnant Ce pourcentage De drop Et on le voit Il y a d'autres items Qu'on peut avoir Des accélérateurs Alors là par exemple Vous vous rendez compte Qu'un accélérateur De 15h C'est On a moins de chance D'en avoir Que d'avoir des sculptures D'Alexandre Par exemple Assez étonnant Ce choix Alors qu'on préfère Bien évidemment Des sculptures en or Plutôt que Des accélérateurs Des unités Des ressources Des tomes du savoir Non franchement Les tomes du savoir Rien à faire ici C'est vraiment un item Dont on n'a pas besoin A ce stade Dans ce genre d'event Retournons donc Voir l'event On a les règles On a des clés en or Comment obtenir Ces fameuses clés en or La boutique VIP Le magasin Disponible à l'achat Et dans Guerrier légendaire Peut être obtenu En achetant le lot Guerrier légendaire C'était trop beau Bien sûr Donc on va regarder déjà Ce bundle Guerrier légendaire Il va vous donner Dans un premier temps Deux clés Super Donc 5,49€ En gros C'est surtout Pour les deux clés Le reste C'est classique Voir tout naze Il y a des points VIP Quand même Ils en ont mis C'est au moins ça Mais c'est très étonnant Vraiment Là Ça ne donne pas Envie de l'acheter Ce bundle Donc deux clés De souverain On peut ouvrir 2000 coffres par jour Celle là Regardons Faisons un petit calcul Assez simple 2000 coffres par jour Deux clés Avec le pack A 5,49€ Et combien Faut-il de clés Pour ouvrir un coffre Il faut une clé Pour un coffre C'est assez C'est ça Je vais ouvrir Le coffre gratuit Tous les 200 Donc là on le voit C'est tous les 200 Pourquoi c'est tous les 200 Et pas tous les 100 Je suis surpris On va voir Comment ça va se passer Quand je joue Je peux avoir Un commandant De mon choix Lorsque vous avez Un coffre de récompense Au choix Vous pouvez choisir Une des récompenses Ci-dessous On choisit Quel commandant On veut Ok C'est super Je peux choisir Non Je ne peux pas choisir Je ne peux pas confirmer Ici On fait le tour gratuit Et après on va voir Le magasin On va voir le magasin On fait le tour gratuit On va voir le magasin Et après on fait le tour gratuit On peut faire Les ouvertures Par 10 Regardons donc Le magasin Avec le magasin C'est très simple Si lors de l'événement Taverne légendaire Vous gagnez un commandant légendaire Ou ces sculptures Dont vous avez débloqué L'expertise Vous les changerez Automatiquement En compte des marques légendaires Les marques légendaires Non utilisées Seront conservées Pour être utilisées Lors de la prochaine instance A savoir Combien de marques légendaires Je pense que C'est forcément 1 pour 1 Ce serait logique Mais ça serait quand même peu Parce qu'on le voit C'est 4 autres marques légendaires Pour avoir une clé souveraine Alors c'est intéressant Parce que Ce magasin Il n'est pas reset Tous les jours Je ne pense pas Et on ne peut acheter dedans Qu'au total 40 sculptures De commandant légendaire Ou 400 clés de souverain C'est pas beaucoup Sachant qu'on peut faire 2000 ouvertures par jour Peut-être que C'est reset tous les jours Pour finir Si vous n'avez pas remarqué Cet event Dure jusqu'au 19 mai Donc il va pop Très prochainement Sur tous les serveurs Peut-être demain Ou après-demain Il va durer 43 jours au total C'est très très long Et on va pouvoir Se rincer Vous allez pouvoir Vous rincer Si vous avez Une bonne visa Bien infini Là Vous pourrez vous rincer Faisons notre tour Gratuit 2000 chances Tour gratuit Les gouverneurs Doivent posséder Un hôtel de ville De niveau 8 Donc comme d'habitude Je ne pourrais pas Le faire Sur ce compte secondaire Et je devrais attendre Que l'event Pop sur le compte principal Ce qu'il faut retenir Pour cet event C'est comment On obtient les clés On l'a vu Il y a un pack On peut l'acheter Dans le magasin Cet objet disponible L'achat dans la boutique Et dans le magasin VP Regardons combien ça coûte Cet objet n'est pas encore Disponible à l'achat Dans la boutique Donc déjà Là Est-ce qu'on va pouvoir L'acheter contre des gemmes Ou parfois Est-ce qu'on aura la chance De pouvoir l'échanger Contre des ressources J'espère qu'ils ont eu Je dirais L'intelligence Pour éviter encore une fois Un drama Avec la majorité des joueurs Qui sont free players De l'avoir mis en échange Parfois Contre des ressources Parfois Contre des gemmes Comme pratiquement Tous les items De la boutique Pour finir On va sur la boutique VIP Cet objet N'est pas encore disponible A l'achat Dans la boutique VIP Donc c'est simple Pourquoi je ne l'ai pas Sur ce compte là Tout simplement Parce que Je n'ai pas La boutique VIP Mon compte N'est pas assez haut Sur ce compte là D'ailleurs On pourrait l'augmenter Je pourrais l'augmenter Pour à terme Vous le faire Est-ce que j'ai la boutique VIP Non Il va falloir que je monte ce compte Pour ce genre d'event Et pouvoir vous le montrer Donc en tout cas On a un event Qui est clairement Axé Pour les gros spenders Les méga baleines Avec 2000 ouvertures par jour Clairement On va pouvoir Voir un gros écart Qui va se creuser Entre les joueurs Qui dépensent De manière infinie Et les autres joueurs Je vous avais dit Je vous avais dit Que je craignais Que cet event Soit vraiment Pour les méga baleines Et bien C'est le cas Puisque Ceux qui vont pouvoir Acheter Et dans le store VIP Avec des gemmes Et dans le pack Les clés Vont pouvoir Faire masse Ouverture tous les jours Et finir D'expertiser Tous leurs commandants Ou les plus gros commandants Car vraiment Si vous regardez La liste Des commandants Qui sont présents Tac on retourne au niveau du coffre C'est vraiment là Tous les derniers commandants Ceux qu'on ne retrouve pas Par exemple Dans le roi des cartes Ceux qu'on ne retrouve pas Actuellement Dans certains MGE Vous avez vu Le dernier tirage du MGE En tout cas Tous les commandants Et les meilleurs commandants Ceux que tout le monde veut Du moins Ou la majorité des commandants Que tout le monde veut Se retrouvent dans cet event Voilà Vivement qu'on l'est Sur tous les serveurs Et non plus Que sur le Mide 2 On va pouvoir Ainsi Voir Comment ça va se passer Durant 42 jours Et si On a des events Ou des moments Où on peut Drop ces fameuses Clés légendaires Gratuitement On retourne tout de suite Sur mon compte principal Pour finir les amis On va parler Christo Christo et Pajem Aujourd'hui Je ne me trompe pas Christo et recherche Et je vais vous donner Un conseil Pour ceux Qui en sont encore A ce stade là Quand vous mettez Les deux bâtiments Le nouveau centre De recherche Et la mine de cristal D'ailleurs Le nouveau centre De recherche Vous m'avez posé La question Sur le discord Et sur les commentaires De la vidéo d'hier Est-ce que Ça a vraiment été Diminué le coût Oui le coût A été diminué Oui les arbres Ont été refondus Totalement Ça s'est devenu Un peu plus accessible Évidemment Pour aller chercher Formation étendue Qui vous permettra D'avoir cette troupe Il va falloir Très certainement Passer à la caisse Je ne vois pas Comment y arriver Sans acheter Tous les packs Encore une fois Comme je vous l'ai dit Les packs Les plus intéressants Ce ne sont pas Ceux qui sont déjà Vendus dans le bundle Alors ici Ce ne sont pas Ceux qui sont Dans le bundle Il est où Il est où Il est l'autre valeur Volonté Du co-occurant Mais ceux qui apparaissent Lorsqu'on fait Upgrader Les bâtiments C'est ces bundles là Si vous pouvez vous permettre Qu'il faut prendre Et en priorité Encore une fois Prendre le dépôt Vitesse d'exploitation Plus 50% Dans le dépôt d'approvisionnement Vous voyez moi Je l'ai pris C'est celui là Qu'il faut prendre Et il faut le prendre Dès le début du jeu Donc au niveau Des deux bâtiments Le centre de recharge De cristal Et la mine de cristal Je vous conseille Comme je l'ai fait Regardez Elle n'est que niveau 5 Je vais laisser niveau 5 Momentairement Je vous conseille De monter immédiatement Votre mine de cristal Niveau 25 Pourquoi ? Car c'est elle qui produit Les cristaux Et ça vous permettra D'avoir dès le début Des cristaux Car si vous êtes limité En cristaux Et que vous montez Les deux bâtiments Ou que vous montez Le centre de recherche Rapidement Avant la mine de cristal Vous allez vous retrouver Avec une production De cristaux faibles Et vous n'aurez plus de cristaux Pour monter votre mine Donc autant monter la mine Tout de suite Qui va vous produire 400 000 cristaux Regardez Elle me produit 400 000 cristaux En un jour 8 heures Évidemment Avec les quêtes des bastions Ça va diminuer Ce délai Je vais produire Beaucoup plus vite Je crois que Lorsqu'on est à fond On produit 400 000 En quelque chose Comme 13 heures Si je ne dis pas de bêtises Et si ça n'a pas changé Depuis le dernier Donc il faut monter D'abord votre mine Puis après Vous partez Sur le centre de recherche Ce qui vous permettra De financer A moindre coût Vos recherches Sachant Que avec ce montage là Ça va vous permettre D'économiser Un petit peu de cristaux Pas énormément Mais au moins Suffisamment Pour pouvoir avancer Rapidement Le plus loin possible Dans les recherches Voilà Écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère que Votre KVK S'annonce Aussi bien Que le nôtre Vraiment le nôtre Ça risque d'être Une boucherie Et je vais vraiment Prendre le temps De tout Vous record Pour vous faire Les meilleurs rushs Si cette vidéo Vous a plu Les amis Comme d'habitude Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501